Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour la vidéo sur l'entrepreneuriat. Je vais vous parler de mon histoire. Moi, ça fait maintenant depuis 2017 que j'ai mon auto-entreprise, ma micro-entreprise. Et auparavant, j'en ai déjà eu deux autres. Donc, une, je faisais les marchés. Donc, voilà, je faisais tout ce qui est foire-marché. Je vendais des accessoires, des paniers, que ce soit des tongs, des bijoux, des portefeuilles, des lunettes de soleil, etc. Et puis ensuite, trois ans après, quand j'ai accouché de ma fille, j'en avais marre. Et du coup, ce que j'ai fait, enfin, j'ai été commerciale. Je rapportais énormément d'argent à mon patron. Et ce que j'ai souhaité faire, du coup, c'est me mettre à mon propre compte. Donc, j'ai ouvert une boutique en ligne d'articles de fête, tout ce qui est faire part de mariage, ballon, décoration de table, etc. Donc, après, j'ai arrêté parce que ça devenait ingérable. Toute seule, je pense que j'ai sous-estimé, je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Bref, ah non, en fait, après, j'en ai créé encore une. Donc là, j'en suis à ma quatrième. C'était quand je vendais des vêtements chez des particuliers et chez moi-même. Donc, j'avais une boutique en ligne et aussi, j'organisais des réunions chez moi et chez mes copines, etc. Donc, franchement, je suis bien placée pour vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Quand on vient vous payer de charge, les choses que les gens ne savent pas. Et du coup, ils se pètent la gueule parce qu'ils sont très, très mal informés. C'est vrai que la micro-entreprise, c'est une comptabilité quand même qui est simplifiée. Donc, vous savez quoi ? Le peu de choses que vous avez à faire, certains ne le font pas. Et après, parce que ça peut très, très vite monter. Il faut savoir que dans les deux ans, dans les trois premières années d'une entreprise, c'est là qu'on voit si elle va prospérer ou non, si le chiffre d'affaires évolue, s'il se dégringue. Et du coup, il y en a certains, comme ils ne touchent pas grand-chose, ils se disent, bon, ils ne notent pas grand-chose, ils ne font pas grand-chose à part déclarer tous les mois leur chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. Moi, du coup, là, je viens de déclarer ma TVA et je viens de déclarer mon chiffre d'affaires du mois de novembre sur le site, du coup, de impôts.gouv. Donc, la TVA, c'est sur impôts.gouv. Donc, là, vous êtes en train de me dire, mais Nida, tu me parles de micro-entreprise et là, tu me parles de TVA, ce n'est pas normal parce qu'il n'y a pas de TVA micro-entreprise. Ça aussi, à mon avis, c'était très, très mal renseigné et beaucoup, comme je vous l'ai dit, ont eu des contrôles fiscales, des redressements de TVA parce qu'ils avaient atteint le seuil de base de TVA. Et ils ont dû me cramer la mort. Sachez qu'une mauvaise gestion comptable de votre micro-entreprise peut engendrer sa fermeture et l'interdiction en plus de gérer une autre entreprise. J'ai pris des notes, donc vous m'excusez ou pas si je suis là. On est vraiment sur des conseils et sur des anecdotes. Donc, créer ta micro-entreprise, déjà, c'est super simple. Je ne sais pas ce que tu fais. Si tu fais des vidéos, si tu as TikTok, si tu fais des ongles, si tu fais des brunchs, si tu fais... Je ne sais pas ce que tu proposes et ce que tu vends, si tu fais des ourlets. N'hésitez pas, mes crâmes d'amour, d'ailleurs, à prendre un coaching téléphonique avec moi. Maintenant, c'est vrai que je donne aussi des conseils sur tout ce qui est auto-entreprise, dans sa globalité, l'organisation. Vous savez que je suis très créative. Je suis passée par là, donc je pense que je peux vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Donc, bref, ce que je vais vous dire par là, c'est que quoi que vous vendiez ou que vous proposez comme service, que ce soit couper les fourches, que ce soit faire des brushings, que ce soit encore une fois faire les ongles, peu importe, eh bien, certaines le font au black pendant un moment. Donc, franchement, je ne pense pas sincèrement que le fisc va vous faire chier si vous faites 250 euros au black par mois. Au-delà de son 51, moi, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de commencer à vous déclarer, à vous déclarer auto-entrepreneur, d'accord ? Donc, c'est très simple. Vous pouvez le faire en ligne ou alors vous pouvez aller à la chambre de commerce et d'industrie pour aller chercher le document ou l'imprimer et le remplir et le renvoyer. Moi, ce que je vous... Franchement, le mieux, c'est de le faire sincèrement, toute seule, sur Internet. Ça prend 5 minutes et en 5 minutes, votre auto-entreprise, elle est déjà créée. Vous avez même des entreprises qui proposent de vous créer votre auto-entreprise, de faire les démarches à votre place. Franchement, prenez le temps, prenez... Faites-vous un café, faites-vous un thé, servez-vous un verre d'eau, lisez tout. Vous pouvez très, très bien faire ça. C'est pour tout le monde, d'accord ? Donc, même si votre chiffre d'affaires, il n'est pas conséquent, n'hésitez pas une seconde à déclarer vraiment votre revenu. Tu vas me dire, ouais, mais Nida, je n'ai pas déclaré 400, 500, si ? Si, ma crème d'amour, parce que je ne sais pas ce que tu vends ou je ne sais pas ce que tu proposes. Mais sache une chose, c'est que par exemple, comme moi, je suis en prestation de service, consulting, coaching, création de vidéos ou de clips vidéo ou de production de vidéos, marketing, voilà. Moi, vous savez combien je payais quand j'ai commencé YouTube ? Je payais 23%. 23% de mon chiffre d'affaires. Imaginez-vous que par exemple, j'ai commencé au début à faire des petits partenariats. Bon, j'ai commencé avec des gros partenariats, je vais vous dire la vérité. J'étais moi-même blasée, on m'avait proposé 1000 euros pour me faire un lissage. En fait, au début, on m'a envoyé un produit gratuitement à essayer. Moi, je l'ai commandé dans un free store ce produit. D'accord ? Donc, j'ai commandé un lissage. C'était gratuit. En échange, je devais faire une vidéo. J'ai adoré le lissage. Apparemment, vous l'avez adoré aussi puisqu'ils ont eu plein, plein de ventes. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit, Nida, on te propose de tester finalement ce soin Botox pour tes cheveux, d'en faire une vidéo et on te donne 1000 euros. Moi, je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai tout de suite dit oui. J'aurais pu même négocier s'ils m'ont proposé 1000 euros. C'est qu'eux-mêmes, je leur faisais gagner plus. Mais bon, moi, je suis contente. Tu vois, comme ça, tout le monde est content. Moi, j'avais mis 1000 euros et je ne sais pas combien ils ont gagné. En tout cas, après, ils m'ont reproposé des partenariats. Donc, je pense qu'ils étaient contents. À partir de ce moment-là où j'ai commencé, comme je vous ai dit, à gagner entre 200 et 250 euros. Parce que les premières années sur YouTube, autant vous dire que pendant trois ans, je gagnais 0, voire 70 euros tous les six mois, tous les cinq mois. Tu vois, c'est après avec mes story times. Certaines vidéos me rapportaient 500. Tu savais, mes story times, elles ont 500 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues. Voilà, certaines vidéos peuvent me rapporter quand même gros. Donc, le truc, c'est que là, bien sûr, j'ai commencé à me déclarer. Je me suis dit, ce n'est pas possible que cet argent de Google tombe sur mon compte bancaire. Et quand je vous dis, je toussais des 70 euros, je laissais ça sur mon compte de YouTube. Je n'avais pas mis de rive comme ça. Je le laissais dessus. Je me suis dit, quand ce sera un peu mieux, je toucherai mes sous. Le truc, pourquoi vous devez vous déclarer ? Déjà, pour dormir sereinement. Parce que votre banque, je vous l'ai dit, tous les va-et-vient d'argent sur votre compte bancaire, sachez que votre banque, elle peut alerter TRACFIN. Il y a d'autres entreprises. C'est quoi ? C'est la lutte anti-fraude, anti-blanchiment d'argent. D'accord ? Donc, tous les mouvements d'argent qui peuvent tomber sur votre compte bancaire, en plus, si tu fais ça au black, moi, il n'y a pas de black, il y a zéro black parce que tout est sur Internet. C'est sur mon site et tout est comment... Personne ne peut me donner du black parce que moi, je ne vois personne. Les personnes, je ne les vois pas en face et ce n'est pas plus mal. Même si tu penses être maligne parce que tu fais du black et que rien ne tombe sur ton compte bancaire, c'est con. Parce qu'à un moment donné, tu vas payer ton loyer, tu vas payer quelque chose, tu vas mettre de l'argent sur ton compte pour enfouir un découvert, je ne sais quoi. Et c'est là où ta banque va être alertée et tu vas avoir un contrôle fiscal. D'accord, mes crèmes d'amour ? Donc, il y a ça. Premièrement, la banque qui peut alerter. Et puis, deuxièmement, l'entourage. Donc, tes concurrents, je ne sais pas, si tu proposes de la nourriture, sache que les restaurants, les gens qui proposent pareil que toi, mais qu'eux déclarent leur revenu et payent. Par exemple, en l'occurrence, moi, pour la prestation de service, c'est 23% que je paye à l'URSSAF et 20% de TVA. Si tu vends, je ne sais pas moi, des nappes, tu vas faire tes nappes. Je crois que c'est 10% de moins la vente de marchandises. Donc, tu vas devoir, on va dire, donner 13% à l'URSSAF de cotisation sociale. Donc, ça, c'est tout ce qui est maladie, etc. C'est pour la carte vitale, voilà, c'est la sécurité sociale des indépendants, on va dire. Et puis, si tu commences, tu ne vas pas devoir donner de TVA. Tu peux choisir, même si... En fait, vous pouvez choisir de commencer en TVA pour vous faire rembourser. Par exemple, si toi, tu achètes plein de tissus à ton fournisseur et que ton fournisseur te déclare, te fait payer une TVA et que toi, tu aimerais enlever cette TVA-là, tu peux, finalement, là, te faire rembourser la TVA que tu as payée à ton fournisseur, mais faire payer une TVA aussi sur la nappe que tu vas vendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à prendre un coaching, mec, rame d'amour, et que je pense que, de toute façon, demain, c'est la journée. Juste une question, je n'ai pas encore ouvert la FAQ. Je vais faire juste une question sur l'entrepreneuriat. Posez-moi... Vous savez quoi ? C'est très simple. Posez-moi toutes vos questions dans l'espace communauté de YouTube, et moi, je vous répondrai si vous avez des questions qui sont vraiment ciblées. Si je ne suis pas au courant, j'irai même faire mes recherches et tout, il n'y a pas de problème. Je fais du bénévolat pour vous, parce que je vous aime. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, déjà 9 minutes. Bon, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet, donc je vais abréger. Donc, comme je vous ai dit, il y a la concurrence qui peut vous dénoncer au fisc, comme quoi vous faisiez une activité clandestine qui n'est pas déclarée. Vous avez même des membres de votre famille, des membres de votre entourage, votre voisinage, voilà. Donc, et finalement, vous pouvez avoir un redressement fiscal, amende, interdiction de créer ou gérer une entreprise. Justement, beaucoup de YouTubers se sont lancés, et se sont lancés sur YouTube en pensant pas qu'ils allaient autant faire d'argent, et se sont balancés justement entre eux, parce que certains ne déclaraient pas en fait l'argent de YouTube. Soit ils avaient des comptes à l'étranger. Bref, je ne vais pas raconter leur vie, je ne suis pas là pour ça. Ça ne me regarde pas, mais sachez que tous les mouvements, même si c'est un compte Paypal à ma chérie, ils vont te retrouver. Parce que justement, tout ce qui est traquefin, ils luttent contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment d'argent. Donc, comme je vous ai dit, je me suis gardée de vous raconter pas mal d'histoires. Une amie de ma sœur, qui travaille du coup dans le monde de l'influence, m'a raconté les contrôles fiscaux qu'ils ont eu, les YouTubers. Mais crème d'amour, un truc de malade. Vraiment, tu pleures à leur place. Déclarez-vous, comme je vous ai dit, parce que 4 mois, imaginons que tu n'as pas déclaré, je ne sais pas moi, finalement en un an, tu ne faisais pas beaucoup, tu bricolais 400 d'un côté et 800 euros de l'autre, je ne sais pas. Et que finalement, les sommes accumulées, il suffit de 1000 euros par mois pour que ça fasse 10 000 ou 12 000 euros par an. Eh bien, tu fais 12 000 moins 23 %, juste, on va dire, pour l'URSSAF. Parce que là, on n'est pas sur la TVA. D'accord ? Vous voulez qu'on fasse le calcul, mais crème d'amour. Disons que tu as juste fait 12 000 euros par an. Ça peut paraître anodin, parce que 12 000 euros par an, ça fait 1000 euros par mois avec ton activité. Si on fait moins 23 %, d'accord ? Ça fait qu'il te resterait 9 240 euros. Disons, pour arrondir un petit peu, que tu aurais dû péser dans les... On va dire dans les 3 000, dans les 2 500 euros. Donc, finalement, un jour, tu vas avoir un contrôle fiscal. Toi, l'argent, tu l'as dépensé. 1000 euros par mois, ce n'est pas grand-chose. Et on va venir te dire, mais vous n'avez pas déclaré votre activité. Donc, ils vont éplucher, ils peuvent vous faire des trucs de dingue. Et tu peux finalement leur donner, ils vont voir sur ton compte bancaire ou autre, ton, je ne sais pas, ton train de vie sur Instagram ou peu importe. Et ils vont te dire, donnez-nous donc 2 500 plus des majorations. Disons une majoration de 10 %, on va être sympa. On va dire 2 500 balles plus une majoration de 10 %, 2 750 euros que tu vas devoir leur payer. Là, je vous parle d'un an, mais il y en a qui l'ont fait sur 3 ans, 4 ans et tout. Et ce n'était pas des 1 000 euros par mois, c'était beaucoup plus pire. Donc, quand tu te rends compte que tu dois payer à l'URSSAF des 20 000, des 25 000, des 50 000, voire même des 5 000 euros... Donc, comme je t'ai dit, je vous mettrai les liens en barre d'informations pour votre création d'entreprise. Ça prend 30 secondes et parallèlement, vous pouvez faire une demande d'ACRE, d'exonération, de justement... Tu as vu les cotisations sociales que je t'ai parlé, les 23 % que je paie et que je ne sais pas si tu es dans la vente ou dans l'appréciation de service, mais ces cotisations sociales-là, tu peux en être exonéré. Et moi, je suis déjà été exonérée et franchement, ça m'avait grave servi. Donc, il y a un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, c'est sous condition soit demandeur d'emploi depuis 6 mois, soit avoir moins de 25 ans, soit être au RSA. Bref, je vous laisse aussi aller voir, il y a un dispositif, d'accord ? Et moi, j'ai eu l'honneur de pouvoir bénéficier de ça. Il faut savoir qu'on ne peut pas en bénéficier 150 millions de fois. Je crois peut-être que c'est deux fois et il faut qu'il y ait un laps de temps entre les 4 ans, entre les deux entreprises créées. Si tu touches le minimum d'insertion et tout, ça peut être intéressant. Ce n'est pas négligeable, 13%, c'est quand même 13 euros sur 100 euros, mais là, on parle de petite monnaie. Quand on va un peu plus loin, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, mes crèmes d'amour, quand je vous dis micro-entreprise, il faut savoir que qui peut être micro-entrepreneur ? Ça, c'est tout le monde, mais il ne faut pas que votre chiffre d'affaires global dépasse les 188 700 euros, d'accord ? Pour la vente de marchandises, incluant un chiffre d'affaires maximum de 77 000 euros 700 pour les prestations de service. Donc, moi, mes crèmes d'amour, en tant que je propose du consulting, du coaching, de la création de contenu comme ça à des collaborateurs, notamment à YouTube, ça voudrait dire que si tu vends des vêtements, si tu vends, je ne sais pas, de la poterie, peu importe, des lunettes, je n'en sais rien, il ne faut pas que tu fasses plus de 15 725 euros par mois, d'accord ? Il ne faut pas que tu fasses plus de 15 725 euros par mois. Sinon, moi, je te conseille de, si tu excèdes, il faut bien que tu réfléchisses, bien que tu suives ton chiffre d'affaires, et là, je te conseille de passer en SASU et pas en entreprise individuelle comme certains comptables le proposent, d'accord ? Bref, peut-être que je parle chinois pour vous. Et du coup, pour moi, qui est prestation de service, donc si tu fais des brushings, si tu fais des ongles, si tu fais les sourcils, si tu fais bref, tu ne dois pas faire plus de 6475 euros par mois. Quand je te dis ça, c'est en divisant les 77 700 euros par mois. Bien sûr que moi, ça m'arrive de faire des mois à 8 000, d'autres à 2 000, tu vois ce que je veux dire ? Mais dans l'année, il ne faut pas que ça excède les 70 700 euros, d'accord ? Ces plafonds sont d'actualité. À l'heure que je vous parle, là, nous sommes le 13 décembre 2023. Bien sûr, mettez-vous à jour. Ils peuvent évoluer, le jour où tu visionnes la vidéo, si tu passes à l'année prochaine ou quoi au caisse, normalement, les taux ne vont pas évoluer en 2024. Mais on ne sait jamais avec... Voilà. Donc, n'hésitez pas à compléter mes informations pour les personnes qui ont des news et tout, si on est dans une autre année. Je mettrai à jour en barre d'informations. Donc, pourquoi les gens choisissent justement le régime de la micro-entreprise ? Pour les démarches et la comptabilité qui est simplifiée. Qu'est-ce qui est simplifié ? Vous n'avez pas de rédaction de statut, d'accord ? Vous n'avez pas besoin d'un bilan comptable. Vous n'avez pas besoin de comptable parce que vous pouvez faire ça tout seul. Je vais vous dire ce que vous devez faire tous les mois. Certaines ne le savent pas et ça, c'est très dangereux. Donc, la gestion est simple et à la portée de tous. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir gérer une micro-entreprise. Donc, pourtant, beaucoup de personnes ne sont pas au courant de toutes les obligations administratives. Donc, on va les énumérer. Déclarer son chiffre d'affaires. Vous avez certaines options. Je vous suggère de déclarer chaque mois. Certains déclarent tous les trois mois. Moi, je déclare tous les mois. D'accord ? Je déclare tous les mois mon chiffre d'affaires sur le site lotoentrepreneur.com. D'accord ? Il faut savoir que, par exemple, là, le mois de novembre est passé. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour déclarer votre chiffre d'affaires du mois de novembre. Mais après, je vous expliquerai si vous dépassez le seuil de basse TVA, vous avez généralement entre le 16 et le 22 pour déclarer votre TVA. C'est chinois, inquiète-toi pas. Ce n'est pas chinois du tout. Je vais t'expliquer comment faire. Pareil, moi, j'ai choisi de payer l'impôt libératoire sur le revenu. C'est-à-dire que l'impôt, je le paye tous les mois. Mon impôt au trésor public de mon entreprise, je le paye tous les mois. Comme ça, ce n'est pas en fin d'année que le trésor public va me dire « Tiens, tu dois 2500 euros d'impôt. » Parce que moi, en fait, ça, il le calcule par rapport à mon chiffre d'affaires mensuel. Et tous les mois, je leur donne les impôts. Donc, vous déclarez chaque mois. Moi, je le fais en début de mois, mes crames d'amour. Je n'attends pas la fin du mois. Par exemple, là, j'aurais pu attendre. Vous pouvez modifier d'ailleurs vos déclarations. J'aurais pu attendre la fin décembre pour déclarer mon chiffre d'affaires. C'est hors de question. Moi, je l'ai fait tout de suite. Même ma TVA, elle est déjà déclarée. Comme ça, au moins, j'ai l'esprit tranquille. Moi, je suis à jour. Vous déclarez chaque début de mois vos revenus. Moi, c'est ce que je vous suggère avant 10. Et émettez un paiement automatique par mois. Donc, ça se fait aussi. Là, j'autorise à prendre telle somme. Tout se fait automatiquement lors de virement. Et puis, eux, ils te prennent l'argent. Par exemple, là, j'ai déclaré mon chiffre d'affaires du mois de novembre. Je sais combien je dois payer de cotisations sociales. Mais je sais qu'ils vont prélever ça au mois de janvier. Donc, pareil, la trésorerie, il faudra faire attention. Donc, c'est plus pratique pour moi de déclarer tous les mois que d'éclarer tous les 3 mois parce qu'il y en a qui mangent la grenouille. Il y en a, tu crois que l'argent, il est à toi sur ton compte bancaire. Tu vas tout bouffer. Le jour où tu vas devoir payer tes cotisations sociales, l'argent ne sera plus sur ton compte bancaire. Pareil pour les impôts. D'accord ? Vous devez fournir et vous devez tenir un livre des recettes encaissées. Vous pouvez le trouver sur Internet. Je peux éventuellement vous mettre les liens en barre d'informations. Livre de recettes encaissées. Chronologiquement, il faut qu'il y ait le montant, le montant de règlement, la référence de celle-ci. Et je vous joins du coup le lien officiel du site du service public. Comme ça, vous pourrez le télécharger vous aussi. C'est gratuit. Je rappelle en cours de route que ces obligations ne sont pas facultatives. D'accord ? C'est quoi en fait le livre de recettes ? C'est tout l'argent que tu encaisses. Tel jour, il y a eu tel argent sur mon compte bancaire. C'est telle personne qui me l'a donné. Il a payé en espèces ou il a payé en virement ou il a payé en chèque ou il a payé comme ci ou comme ça. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, il faut que tout soit énuméré et chronologiquement avec les références. Votre premier argent encaissé, ce sera la référence. Tu peux la choisir. Je ne sais pas. Dièse, 0, 0, 0, 0, 1. Tu vois, après, la deuxième, ce sera 0, 0, 0, 2. T'as capté ou pas ? Vous devez aussi avoir un registre d'achat. Si moi, je dois acheter un stylo pour ma micro-entreprise, si je dois acheter un téléphone pour ma micro-entreprise, si je dois acheter une agrafeuse pour ma micro-entreprise, si je dois acheter ça pour ma micro-entreprise, voilà, je l'inscris sur le registre d'achat. Là, c'est pareil que pour le livre des recettes, sauf que c'est le sens inverse. Tout ce que tu payes, tu notes. Donc là, pourquoi ? Parce que des fois, tu vas payer avec l'argent de ton entreprise. Question compte bancaire de ton entreprise. Pareil, je vous le dirai après, ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte professionnel. Quoique, lorsque tu dépenses un certain montant, oui, c'est obligatoire. Mais tout de même, pour que ce soit clair, il faut que tu fasses ça et surtout, si après, tu veux te faire rembourser par exemple de la TVA, si tu as dépassé le taux de base de TVA. Peut-être que je pourrais vous faire télécharger si vous voulez. Je pourrais télécharger toutes ces notes que j'ai prises là et vous pouvez finalement les télécharger peut-être sur mon compte sur mon compte internet. Enfin, je ne sais pas, on verra comment je vais faire. Peut-être que je vous téléchargerai le package gratuitement sur mon compte www.lindarezacoaching.com Affaire à suivre. Vous checkez en commentaire. Mettre les factures à votre clientèle. Pareil, parce qu'il y en a qui n'émettent pas de factures à leur clientèle. C'est obligatoire. Moi, j'ai des revenus de la part de Google. Je ne leur envoie pas de factures à Google. Mais, par contre, je crée une facture pour Google. Parce que c'est obligatoire. Le jour où tu vas avoir un contrôle fiscal, ils vont te dire « Ok, tout l'argent qui est rentré, où sont les factures ? » Google me donne de l'argent automatiquement tous les mois sans que je lui donne une facture. Mais, moi, je fais une facture à Google. Je ne lui envoie pas mais la facture, je la garde pour moi. D'accord ? Alors, vos factures doivent mentionner un certain nombre de choses obligatoires. Vous avez, vous tapez dans Google « Exemple facture auto-entrepreneur ». Vous allez voir, vous allez en trouver plein. Les factures, elles doivent mentionner, du coup, comme je vous ai dit, un certain truc. Vous pouvez trouver des exemples ou alors acheter des carnets de facturation comme je vous avais montré une fois en vlog. Voilà, chez Rétif et tout, carnet de facturation auto-entreprise, ça porte une mention. Par exemple, la mention de TVA non applicable, sous le décret numéro je ne sais combien et tout. Pareil, vous regardez sur Google. Donc, on va parler maintenant du compte bancaire dédié parce que le compte bancaire professionnel, c'est payant. Tu vois, le truc, ce n'est pas très cher mais c'est payant. Donc, par contre, à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, vous devez avoir un compte bancaire professionnel. Moi, ce que je vous suggère, c'est tout de même, il faut savoir dissocier ton compte personnel et ton compte professionnel parce qu'après, en cas de contrôle fiscal, tu vas être dans la merde. Tu ne vas plus savoir quel argent correspond à quoi. Donc, moi, ce que je vous suggère, moi, c'est ce que j'avais fait au tout début, j'avais pris un de mes comptes et pour moi, c'était mon compte professionnel et après, quand vous dépassez les 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous ouvrez votre compte professionnel, vous avez une carte bancaire, vous avez un chéquier, vous avez... Et comme ça, si tu as besoin d'acheter un stylo ou une merde ou un truc, tu payes avec ton compte professionnel. Mais, sache une chose, c'est que, autant entrepreneur, ce n'est pas parce que que j'ai acheté un stylo à 5 euros que les 5 euros, je vais pouvoir le déduire de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est juste un peu de logistique. Moi, je paye mon compte professionnel 26 euros par mois. Ça peut paraître cher, j'ai une ristourne de 18 euros par mois par ma banque et c'est simple, ça apporte une sérénité, je vous dis la vérité. Je dis ça aussi parce que là, sur mon compte professionnel, il y a l'argent qui va être prélevé par le Trésor public et par l'URSSAF. Voilà. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'il y a une somme qui tombe, par exemple, je vais dire une connerie, il y a 1000 euros qui tombent sur mon compte professionnel. Eh bien, je sais que 45% ne sont pas à moi parce que 25% sont à l'URSSAF et 20% sont pour le Trésor public pour payer ma TVA. Donc, il me reste 55%. Les 55%, soit je les vire sur mon compte personnel, soit je les laisse, soit après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, si je peux me permettre vraiment, ne négligez pas votre comptabilité, d'accord ? Parce que l'administratif, il est simplifié et c'est vraiment très important. Et aussi, il y a un truc que je n'ai pas envie de vous montrer mais crème d'amour parce que ça ne vous regarde pas. il y a tous mes chiffres d'affaires. Il y a un truc que je pourrais vous télécharger aussi. Ce que je fais, c'est que je suis mon chiffre d'affaires justement pour être sûre que je ne dépasse pas. Et c'est comme ça que j'ai su quand j'avais dépassé la base TVA. Je savais un mois avant, c'était en septembre de l'année dernière, d'accord ? Vous pouvez faire votre demande par mail, pareil, ça je vous en parlerai après. Mais moi, j'ai un tableau où je mets les mois, l'année, donc le montant du chiffre d'affaires, le montant de cotisation que j'ai payé et le montant de TVA aussi que j'ai payé. Comme ça, je sais combien de TVA j'ai payé depuis le début de l'année, combien de cotisation de taux de social j'ai payé depuis le début de l'année, mais surtout, depuis le début de l'année, combien j'ai fait de chiffre d'affaires et au moins, je le sais pertinemment et ça, ça peut m'aider à anticiper, par exemple, à créer une sassure. Je n'ai pas très envie, je vous dis la vérité. Bon, bref, on en reparlera un autre jour. Moi, je vois des personnes qui se retrouvent à faire des factures d'il y a trois ans parce qu'elles ont une lettre contre le fiscal. Ah, bah merde, on te contrôle. Oui, madame, elles sont aux factures, pardon. Non, mais moi, on ne m'a pas dit que je devais faire des factures, mais il le faut. Renseignez-vous, c'est votre devoir. On a des devoirs, on a des droits aussi, mais on a des devoirs. D'accord, mes crèmes d'amour ? Et justement, la copine de ma sœur, elle m'avait raconté que beaucoup d'YouTubers n'avaient pas fait de facture, n'avaient pas facturé à Google, n'avaient pas facturé. alors, même si on ne vous demande pas de facture, que tu négocies, des fois, il y a un contrat, mais bref, tu signes un contrat, mais parfois, envoyez votre facture ou envoyez la paille, mais gardez-la, la facture. C'est pas de vous stresser. Il vaut mieux anticiper. Si maintenant, tu as l'impression que je parle chinois, prends un coaching et que je t'explique, ou sinon, j'essaierai vraiment de te télécharger. Ça, c'est un docs Google. Je vais enlever les trucs, les notes un peu personnelles, et je crois que je vais te le faire télécharger sur mon compte pour que tu comprennes mieux. Mais si tu as des questions à poser, juste une question de demain, posez-moi sur Google, sur YouTube, dans l'espace Communauté, je vais ouvrir une faro-question ou en story Instagram. J'ouvrirai une faro-question sur Instagram aussi. Donc, maintenant, on va parler de la TVA, justement. La fameuse TVA que tout le monde ignore, micro-entreprise égale pas de TVA. Non, mais il y en a beaucoup qui se sont fait avoir comme ça, mes crèmes d'amour. Certains ne le savent pas. Et je devrais même dire beaucoup, parce que je m'étais écrit mon script, mes crèmes d'amour, mais moi, vous savez, les scripts, ce n'est pas mon truc. Donc, beaucoup d'auto-entrepreneurs ont dépassé les seuils de base TVA. Donc, les seuils de base TVA, c'est quoi, mes crèmes d'amour ? C'est le chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur à ne pas dépasser pour ne pas être redevable de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Sachant truc, c'est que moi, c'est vraiment con, mais quand je fais un coaching, par exemple, à 80 euros, sur les 80 euros, je vais donner 25% à l'URSSAF et 20% de TVA. Taxe sur la valeur ajoutée, TVA de quoi ? Bref, je la paye quand même. Vous allez vous renseigner, mais généralement, la TVA, elle est de 20%. Les seuils, ils évoluent avec les années, bien sûr. Moi, je vous ai dit ça, encore une fois, on est le 13 décembre 2023. Donc, je vais vous partager aujourd'hui les seuils actuels. Donc, les seuils, on ne va pas les énumérer un par un, mais par exemple, pour la vente de marchandises, si vous excédez un chiffre d'affaires de plus de 91 900 euros pour l'année 2023, le mois suivant, vous allez devoir facturer et payer une TVA. Pareil pour la prestation de service. Si vous faites un chiffre d'affaires qui excède les 36 800 euros, vous devrez facturer et payer une TVA. Donc, je vous ai mis les taux de TVA ou pas, je vous invite à aller chercher. Généralement, c'est 20%. Donc, prenons exemple, si en prestation de service, tu proposes de la coiffure, si tu fais 36 900 euros, tu vas devoir, le mois d'après, facturer une TVA. C'est pour ça que c'est important de suivre vraiment votre comptabilité de près. Donc, les seuils, ils sont applicables pour les années 2023, apparemment, je me suis renseignée, 2024 et 2025. Donc, pour l'instant, ces seuils-là ne vont pas être modifiés. tu vas demander un numéro de TVA et déclarer ta TVA sur le site impôts.gouv. Le même site où tu paieras ta CFE tous les mois. D'accord ? La CFE, c'est quoi ? C'est la taxe foncière sur les entreprises. Bref. Donc, rendez-vous compte, mes crèmes d'amont, de ce que je suis en train de vous dire. Si tu fais 3 258 euros, 3 258 euros, tu vas devoir payer 25%. J'arrondis, tout le temps, moi, 25% aux impôts. D'accord ? 25% à l'URSSAF pour les cotisations sociales. Donc, il te restera comme bénéfice, et on ne peut pas déduire tes gels, on ne peut pas déduire les mèches, on ne peut pas déduire tout ça, tu ne peux pas le déduire. Il te restera 2443 euros pour toi, ma chérie. Tes frais d'essence, tes machins, tu ne peux pas les déduire. Il te restera 2443 euros pour toi. Mais imagine-toi que tu fasses 39 150 euros et ben là, tu vas devoir payer de la TVA. Donc, 39 151 euros, attends, on va plutôt dire par mois, mais clairement, ce sera mieux. si tu fais 3260 euros de chiffre d'affaires par mois, 3262 euros de chiffre d'affaires par mois, je me suis trompée. J'espère que ce sera clair pour vous. Et ben là, tu dois déduire donc 45%, parce qu'il y a 20% de TVA et 25% du chef de cotisation sociale. Donc, finalement, à 50 euros près ou à 100 euros près, tu te retrouves, au lieu de faire 2400 euros de bénéfice, tu te retrouves à en faire 1794. Donc, des fois, tu gagnes plus en chiffre d'affaires, mais réellement, tu gagnes moins en bénéfice. Moi, je vous dis la vérité, ça m'a dégoûtée de payer la TVA. Mais je la paye, je suis contente, je me dis, le hamdoul, si je paye de la TVA, vous l'avez compris, c'est que mon chiffre d'affaires, il excède les 39100 euros par an, d'accord ? Je paye la TVA et là, je suis en train d'essayer de contrôler mon chiffre d'affaires pour ne pas dépasser le chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour être hors micro-entreprise et pour ne plus avoir le droit d'être dans le régime de la micro-entreprise et de passer en SASU, en SAS, SARL, EI, le mieux, c'est SASU. On va se faire les choses quand même. Donc, beaucoup de personnes ont eu des redressements fiscals, mes crèmes d'amort parce qu'ils n'ont pas du tout pensé à la TVA. Il n'y a personne qui leur a parlé de TVA. Le jour où ils ont dépassé le seuil de la micro-entreprise, ils se sont dit bon ben moi, je vais aller me mettre chez un comptable, qu'est-ce que je fais ? Je me mets en SASU en EI et là, le comptable, il va leur dire mais il est où ton numéro de TVA ? Et elle, elle va dire mais de quoi tu me parles ? Il n'y a pas de TVA en micro-entrepreneur ? Mais si, si tu as dépassé le seuil de base, ça fait un moment que tu dois avoir et je ne suis pas au courant les années de TVA qui n'ont pas été payées parce que des fois, ils ne font pas un redressement fiscal comme ça, ils ne vont pas s'en rendre compte comme ça. Tu vois le truc ou pas ? Mais ils s'en rendront compte un jour et sachez qu'en 2024, on a atteint des records sur les contrôles fiscales. Tout le monde est contrôlé. Les particuliers, les professionnels, tout le monde. Personne ne peut y échapper. Donc, comme je vous dis, ce que veut dire que beaucoup de personnes du coup ont eu des redressements, informez-vous, c'est très important. Et même avec ce que je suis en train de vous dire, ça vous informe et ça va vous donner on va vous informer un peu plus. Je regarde juste puisque j'ai encore 10 minutes à parler après, je vais devoir transvaser le fichier et vous parler encore. Donc, si vous tenez une comptabilité régulière, vous pouvez anticiper cela. Donc, votre numéro TVA, comment l'avoir ? Comme je vous l'ai dit, vous devez en faire la demande auprès du service des impôts et des entreprises. Donc, la SIE de votre région, la plus proche de votre ville. D'accord ? Dont dépend votre auto-entreprise. Il vous sera délivré sous 48 heures un numéro de TVA. Et maintenant, il va falloir mettre votre numéro de TVA sous, sur vos factures. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir faire rembourser votre TVA. Je vous en parlerai après. Moi, je fais rembourser 13 euros par mois. Simplement, je fais rembourser quoi comme TVA ? Ma domiciliation d'entreprise, donc je paye, on va dire, je ne sais pas, 46 euros par mois pour faire domicilier mon entreprise dans une pépinière. Donc, 46 euros, les 20% de TVA que je paye dans les 46 euros, je me les fais, je les déduis de la TVA que je donne tous les mois à l'État. Et pareil, je paye un forfait free 20 euros par mois, 1999, les 20% de TVA du forfait, je les fais déduire donc en tout et pour tout, je me fais rembourser 13 euros de TVA par mois. C'est tout. Enfin, rembourser. Je la déduis de ce que je leur donne, je leur donne beaucoup. Un pactole. Bref, mes crèmes d'amour. Du coup, ce numéro devra obligatoirement être mentionné sur vos factures et vous sera demandé de votre déclaration du coût de TVA. Donc, maintenant, on va parler de la déduction de TVA. Sur votre compte professionnel un peu.gouv, vous payez votre self-cotisation foncière des entreprises chaque année. D'accord ? Ça dépend de la super-sucie, de votre local commercial ou de chez vous. Moi, j'ai déclaré, je ne sais pas, 4 mètres, je crois, 4 mètres carrés parce que, voilà, je fais ma vidéo sur 4 mètres carrés, tu vois le truc. Bref, du coup, dans tous les cas, ça ne varie pas beaucoup mais là, moi, je paye combien de CFE ? Pas beaucoup. C'est un montant et des fixes. Vous avez un espace professionnel où vous avez déclaré TVA. Donc, tous les mois, vous pouvez déclarer. Donc, par exemple, tu mets en chiffre d'affaires prestation de service, j'ai fait 3 000, 4 000 euros. Tu notes, je l'ai fait 4 000 euros. Et là, bien sûr, TVA déductible, en bas, pourrait déduire tout ce qui a un rapport avec votre entreprise. Le pull que j'ai, bon déjà, il m'a été offert mais si je l'aurais payé, je ne peux pas le faire déduire. Tu comprends ? Je ne peux pas faire déduire la TVA de mon loyer. Je ne peux pas faire déduire, je ne peux pratiquement rien faire déduire en fait. La seule chose que vous pouvez faire déduire, je vais vous le dire et ça a changé cette année d'ailleurs. Vous pouvez faire déduire donc les achats qui sont inscrits. Qui sont inscrits, vous avez vu dans, par exemple, si j'ai acheté un silo, je peux déduire la TVA du silo. Si j'ai acheté ça, ce n'est pas pour ça, non, ce n'est pas possible. Mais par exemple, la papeterie, oui, tu peux déduire la TVA que tu as payée mais par contre, il faut que tu gardes la facture. Ça, c'est clair et net. Et que tu mettes dans le registre d'achat la référence de ta facture. Donc, le matériel professionnel, papeterie, ordinateur, une partie de ton électricité, c'est au prorata de l'utilisation, eux, ils disent au prorata du mètre carré, il faut arrêter deux minutes. C'est au prorata de l'utilisation de l'électricité. L'eau, non. Mais l'électricité, tu peux te faire rembourser une partie de ta TVA. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je vous dis la vérité parce que je ne suis pas à 20 euros près par mois mais je pourrais le faire, franchement. Je crois que je vais le faire d'ailleurs à partir du mois prochain. Peut-être que je pourrais me faire rembourser, je ne sais pas, moi, 25% de TVA que je paye à EDF tous les mois. Ce qui équivaut peut-être à 5 euros ou 6 euros. Ce n'est pas grand-chose mais tout est bon à prendre avec eux. Ensuite, je t'ai dit, par exemple, la papeterie. Moi, je me suis acheté un agenda à Louis Vuitton, je ne l'ai pas fait rembourser à la TVA. Pourtant, j'aurais pu, il coûte 900 balles. Tu vois le truc ou pas ? Ne serait-ce que même le papier, il y a 4 dents, je n'ai pas pensé parce qu'il ne faut pas abuser. C'est pareil. Après, si vous avez un contrôle fiscal, si vous en abusez, ils vont vous dire que vous me prenez pour une abruti, vous allez devoir rembourser. Moi, je dors sur mes deux oreilles. Sur une. De toute façon, je ne dors même pas sur mes oreilles parce que je dors sur le dos. On adore ou pas ? Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Dans cette vidéo, je vous ai fait mal à la tête. Donc, l'électricité a proratisé. La TVA de l'abonnement téléphonique, ça, c'est bon. Attention, ceux qui croient qu'ils peuvent se faire rembourser la TVA du resto. Ah oui, c'est possible en fait. Tu peux, mais que si, c'est professionnel. Si tu as invité un client, derrière la note du restaurant, il faudra noter le nom de ton client. Pareil, c'est très réglementé. Il faut que ce soit un repas professionnel. Et si c'est un repas moitié professionnel mais moitié personnel, tu peux te faire rembourser que 10% de TVA, pas les 20% de TVA. Ok ? Il faut proratiser en fait. Faites attention de ne pas en abuser, vous allez vous faire dégommer par le fisc. Je vous mets un lien du coup explicatif complet sur quel achat vous pouvez récupérer la TVA. Je vais tout de même vous donner un exemple. Tu as un chiffre d'affaires en tant que prestataire de service de 4000 euros pour octobre. La TVA due est de 800 euros du coup pour le mois de novembre. Mais si, tu vas devoir payer en novembre la TVA d'octobre. Voilà, c'est ça. Donc, tu vas devoir payer 800 balles. Si, comme moi, vous avez des frais et paiements liés à mon entreprise telle que ma pépinière, par exemple, je paye 11 euros. Je l'ai noté là. 11 euros de TVA pour ma pépinière et 3 euros de TVA pour mon abonnement téléphonique. C'est tout. Donc, moi, je me fais rembourser par donc 14 euros de TVA par mois. Voilà. Et on parle bien de TVA, pas de frais à déduire. J'ai d'autres frais tels que mon site internet mais il n'y a pas de TVA sur mon site internet parce que l'hébergeur est étranger. Il y a plein de choses comme ça. Moi, je n'abuse pas, je vous dis la vérité. Est-ce que le jour où vous allez devoir rembourser, vous allez chaler ? Non, merci. Donc, les achats pour mon entreprise, vous êtes un tout entrepreneur, vous pouvez désormais vous faire rembourser 80% de la TVA, donc 80% de 20%, vous me suivez ou pas ? De votre essence, maintenant. Si les trajets sont professionnels, donc il n'est pas possible de récupérer la TVA si votre lieu d'activité est votre domicile. Donc, comme je t'ai dit, la TVA sur ton loyer, ce n'est pas possible. Mais maintenant, vous pouvez vous faire rembourser la TVA sur l'essence. 80% si c'est professionnel. Si c'est moitié personnel, moitié professionnel, tu peux te faire rembourser 40% de 20%. On va capter ou pas ? C'est compliqué. Mais c'est logique en même temps. ça va, j'ai l'impression qu'on va pouvoir arrêter là. Donc, vous pouvez vous faire rembourser du coup la TVA de la restauration et par exemple, l'entreprise, si tu fais un déplacement, par exemple, moi, si je fais une vidéo agronome, je ne me suis jamais, jamais fait rembourser de TVA sur la bouffe. Je te dis la vérité, je n'ai encore jamais fait. Je le ferai peut-être à l'avenir. Si par exemple, je descends pour acheter des trucs pour mon auto-entreprise ou faire un vlog, oui, je peux me faire rembourser 10%, c'est moitié, voilà. Donc, vous devrez noter certains éléments derrière la facture. Ensuite, pour la domiciliation d'entreprise, notamment pour les personnes qui sont comme moi et qui n'ont pas envie que les gens viennent toquer chez eux, c'est tout. Eh bien, vous pouvez domiciler votre entreprise dans des pépinières spécialisées ou entreprises spécialisées dans la domiciliation d'entreprise. Comme moi, donc moi, je fais mes vidéos chez moi, mais j'ai une domiciliation qui est à Grenoble. Donc, vous pouvez avoir une secrétaire, votre courrier, vous le recevez là-bas, ils vous font votre appel de courrier, vous pouvez faire appel à une secrétaire qui gère vos rendez-vous, par exemple, pour moi, mes coachings, si j'aurais besoin de secrétaire ou quoi. Moyennant des frais supplémentaires, vous avez d'autres options dans la pépinière, un bureau, un local où stocker votre matériel, une imprimante, une machine à café, bref, t'as plein de trucs comme ça, t'as une salle de réunion, t'as plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les pépinières, vous pouvez avoir des adresses prestigieuses, notamment à Grenoble, avant, il y avait le World Trade Center, maintenant, il n'y a plus, il y a, je ne sais pas moi, enfin, il y a plein d'adresses, moi, j'ai pris une adresse balourde, mais, par exemple, notamment à Paris, il y a des pépinières, tu payes 40 balles pour que ton entreprise, elle soit, l'adresse de son entreprise, elle soit venue d'Échanger des lésiers, par exemple. Donc, voilà mes crèmes d'amour pour tout ce qui est information, à prendre en considération, avant de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, et n'hésitez pas, pour vos questions, comme je vous ai dit, ça sera sur Instagram ou sur YouTube, j'espère que je vous ai pas trop, j'ai donné beaucoup d'informations, j'espère que je vous ai pas perdu, j'espère que ça a pas été trop redondant, j'espère que ça a été riche, en tout cas, en informations, je le souhaite en tout cas, lancez-vous mes crèmes d'amour, ça vaut le coup, d'accord ? Posez-moi toutes vos questions, encore une fois, je vous embrasse, laissez-moi un emoji de beige, comme ça, je sais que vous êtes passés par là, le petit like, tu fucks, tu tôt, si tu fais quelque chose pour me soutenir, si vous aimez ce genre de vidéo, moi, je vous laisse, ça dure 44 minutes, je vais aller faire un montage, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et dis cela, ne vous laissez pas faire, gros bisous mes amours, et,